Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. L'une des plus grosses banques suisses, Crédit Suisse, a gelé environ 5 milliards de francs suisses d'actifs liés à la Russie pour éviter les retombées des sanctions américaines. Le dollar canadien a affiché de léger gain sur la session de mercredi alors que les ventes au détail au Canada ont affiché un déclin ratant les attentes. L'Arabie Saoudite a annulé l'introduction aux bourses nationales et internationales de son géant pétrolier Aramco qui devrait être la plus grosse de l'histoire. La paire livre dollar a augmenté de 0,1% sur la dernière session, le S.S. y montre une situation équilibrée. La paire dollarienne a affiché de léger gain sur les deux dernières sessions en hausse de 0,2%. Le S.S. y montre un ratio vendeur-acheteur de 1,1%. Le cours du pétrole brut a gagné 3% sur la dernière session, le S.S. y montre un ratio acheteur-vendeur de 1,4%. Le cours de l'or a affiché des gains consécutifs sur les dernières sessions en hausse de 0,3% sur la dernière. Le S.S. y montre un ratio acheteur-vendeur de 5,9%. Le discours de Powell de la Fed aux Etats-Unis sera pris à 14h GMT, le PIB allemand à 6h GMT, les approbations BBA de prêts immobiliers en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 12h30 GMT, le nombre Berkjörg-Ux de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT, et les positions net NCC-FTC sur le Yen à 19h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur le marché.